bon assalamu alaikum comme le fait de la vidéo pour la dernière vidéo à partir du point 3 qu'il est ce que nous avons fait c'est la valeur de discontinuité des satirations entre la satiration SWF et SWI est le point frontal et le point initial pour cela on utilise ce qu'on appelle la méthode Welch enfin il y a des simplifications mathématiques c'est très simple c'est à dire juste enfin qui m'a dit qu'on appelle des rotations ou bien des symboles pour la première fois mais il faudra y amézir pour l'habitude l'utilisation des termes ce qu'on appelle le XFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF en SW fois T, cette quantité du principe de conservation de masse que nous avons utilisé dans la démonstration est égal au débit total divisé par SB section fois la porosité fois le rapport entre DFW sur DSW la saturation au point frontal multiplié par le temps généralement on obtient finalement quand on utilise DFW sur DSW SW sur le point frontal sur SW sur le point frontal SW sur le point initial la saturation sur le point frontal la saturation au point initial c'est-à-dire qu'il y a une quantité déjà il y a une quantité est égal à quoi ? cette quantité est égal à la quantité est égal à la quantité dFW sur DSW on l'a de FWSWF ou fWSWE divisé s la quantité est égal à la quantité ce n'est pas que nous avons mis en place que nous avons utilisé la quantité dfw sur dsw qui n'est pas égal au front sur le point final plutôt fw sur le point frontal moins fw sur le point initial quand on utilise la courbe afin d'apprendre que les valeurs sont égal à quoi puisque l'on utilise généralement une petite explication afin d'éterminer les valeurs swf et swi on utilise la courbe après avoir parlé de la courbe à partir des points initials on s'est placé dans le cas où la saturation initiale uniforme est égal à sw on porte la tangente de la courbe fsw le point de contact fourni la valeur swf cherché c'est à dire ici on utilise le contact la tangente avec le point ici on utilise la tangente avec le point ici qui on utilise la tangente après on utilise le point où on utilise le fw maximum fw a et il a maximum de valeur entre puisque le fw il se saura moins bien avec le water comme bien zéro ou l'1 qui m'a dit vous le point ici c'est à dire l'intersection enfin le point de contact entre la courbe et la courbe avec la courbe et l'évolution avec le fw en fonction de la saturation le point de contact ici c'est la tangente quand on commence à partir du point SWI bon, car la pente de la tangente dite Welch la pente est à la tangente la pente est à la tangente la pente est à la tangente et est à la tangente Welch est égale à la pente de la courbe menée du point initial le front est matérialisé par la discontinuité de la satire SWI et passons brutalement à SWF bon, ce qu'on a dit ici c'est le point F dans le point SWF et le point SWI est à la courbe alors que F dans le point SWI est à la courbe est à la courbe 0 et le point F dans le point frontal est à la courbe 1 c'est-à-dire que le point SWI est à la courbe 1 c'est-à-dire que le point SWF est à la courbe 1 c'est-à-dire que SWF moins SWI c'est-à-dire que le point SWM est à la courbe de la courbe de la foule, c'est à dire, juste, le front, la saturation de l'eau, c'est soutien par l'intersection de la tangente avec FW1, on va revenir à la courbe de l'eau, la SWM qui est qui est cette est la intersection qui est la tangente avec FW en fonction de la saturation la tangente, la tangente est intersection et est la dimension de la courbe de l'eau, à la courbe de l'eau, sans nuisance la commande de l'eau, on se a assigné que la chanel de la courbe de l'eau, laمر 건강 de l'eau, c'est la courbe de l'eau et pour la courbe de l'eau, la tension est une fois et la courbe de l'eau et la courbe de l'eau, en contacte à l'eau, c'est A en sur c'est S c'est maximum jusqu'à ce moment plus la max c'est miniskil c'est SW derrière le front c'est SF c'est la saturation en front pour savoir ce formule qui met la vitesse on peut par les variable dFW sur dSW sur le front c'est BSW SWM et SW initial on va changer le point frontal car c'est ce qu'on appelle la deuxième application de la tangente de Welch on va changer le point frontal on va changer SWM et SW initial c'est la deuxième application alors la vitesse VF elle est avec VF quand je reviens ici elle est avec l'on qui s'abstique celle-ci��는 C donc quand maintenant lançons cette Isabelle alors allons ajouter dans l'exploration VF un point elemental en diversité VF pour l'on加ient avec l'नNeu sur les sequence parlaitons alors vous verrez VF A et voilà puisque l'âge a déjà été toujours dans la relation entre V et la variation Dx et Dt qui n'a pas d'une utilisation qui est une variation de Db pendant Dt est également la variation de volume pendant le temps Dt le volume d'eau injectée qui est total Dt a modifié la saturation en eau dans le volume pour S Dx qui n'a pas d'un niveau de Db dans l'hypothèse de la conservation de la quantité de la valeur initiale S WI à la valeur moyen derrière le front S WM ce sont les valeurs que nous allons ajouter tout de suite, nous allons vous donner les valeurs puisque nous allons vous donner la quantité d'un niveau donc on l'appel puis on l'appel on l'appel on l'appel l'appel après on est l'appel le v est en train c'est ce qui est? on va mettre en place on va le valeur c'est le formula on va mettre en place on va mettre en place on va revenir on va mettre on va mettre on va mettre FW on va mettre FW on va mettre W on va mettre jest c'est IN tout on va mettre FW red a red red c'est red 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 et nous laisser s'abonner la courbe avec cette courbe Nous voulons avoir un détermination SWE, Smax, S2 et nous devons dessiner la tangente afin d'atteler la intersection 1 ayudant le SWM et en avant que nous devons déterminer SWM, nous devons déterminer les nouvelles car nous devons être de vitesse parce que c'est une donnée, quand on rentre le petit, il y a déjà un débit total voilà, sur moi il y a un angle, voilà, je trouve ici, dans l'eau injectée par une ligne à distance de 500 mètres d'une ligne de puits producteur à un débit constant est égal, voilà 200 mètre quip jour, condition de faim, c'est un débit total qui vient d'un débit total on retourne à la formule d'un débit total déjà conie, section conie, porosity conie, swm déjà les déterminés par la courbe, une fois déterminés par la courbe, la satélisation initiale vous pouvez vous sentir facilement la vitesse, vous pouvez vous sentir la vitesse, c'est plus important que nous nous sentirons la vitesse, comme j'ai l'habitude d'un déduire la satélisation ou non plutôt que nous sentirons la vitesse ici, c'est pas la question cette question, c'est plus que nous avons une évaluation, une évaluation, une évaluation, c'est plus important, c'est plus C'est toujours comme ça, c'est pareil. Il y a une question qui n'a pas été fait, mais il y a une question qui n'a pas été fait. C'est un exemple dans l'exercice. Et on peut se sentir normalement. Voilà, comme vous avez vu ici, je n'ai pas vu ici. On peut déduire les saturations interstitiaires et en ouïes résiduelles, déterminer la saturation au nom au front et au nom moyen derrière le front, SWM, et calculer le temps mis par le front pour arriver à un puits protecteur stade. Il y a un peu plus de temps, il faut dire que le temps est de 500 mètres. Voilà, plus tard, on a la distance. Voilà, la pente est de 1000 mètres. Il faut dire que le temps est de la vitesse. Il faut dire que le temps est de dire que le temps est de dire que le temps est de dire que le temps. J'ai essayé de te faire pour que je puisse vous aider en faire le maximum, je vous souhaite un bon courage, et ne vous inquiétez pas, il y aura des questions très difficiles, il n'y aura pas des questions difficiles, il y aura des questions moyennes, à la partie de tout le monde, je vous souhaite un bon courage. Et je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite un bon courage.